Je voudrais tout simplement dire que je suis quelque peu ému. J'ai vu des visages connus. Ça m'a rappelé des souvenirs, beaucoup de nostalgie. Vous savez, dans ce genre de combat, ce n'est pas facile. Les êtres humains sont impatients. Ils sont de peu de foi. Tant qu'ils pensent qu'ils peuvent tirer profit, ils s'agglutinent. Et puis, ils vous abandonnent. Mais, j'étais préparé à ce scénario. Je savais que ceux qui étaient autour de moi, beaucoup, allaient atteindre très rapidement leur seuil de tolérable. Leur résilience s'effriterait. Il y a encore certains parmi nous qui vont partir. Laissez-les partir. Rien n'oblige quiconque. Mais, je peux vous dire que cet exil a été bénéfique en ce qui me concerne, personnellement. Ça a été l'occasion d'une élévation spirituelle. j'ai réfléchi. J'ai vu les uns et les autres l'ouvoyer. et j'essaie un peu plus sur la nature des êtres humains. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé mes journées à réfléchir et à élaborer un programme de gouvernement qui, en amont, est soutenu par un projet de société. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le manque de tranquillité. Avant, aux heures, je ne dirai pas de gloire. Les Ivoiriens étaient en paix. À l'occasion des fêtes, les musulmans partaient faire la fête avec les chrétiens. Les chrétiens coupaient le carême chez leurs voisins musulmans. Il y avait une tranquillité et la tranquillité, c'est le sentiment, même psychologique, de se sentir relaxé en paix. Malheureusement, avec les politiques tribales, avec le néolibéralisme, en temps de déstructurer la société ivoirienne. Aujourd'hui, parce qu'on veut le pouvoir coûte que coûte, on veut opposer les ethnies les unes aux autres. Je ne ferai pas cette politique. la politique que nous voulons faire, c'est de partager l'amour entre le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre. C'est d'avoir une grande capacité de pardon, c'est d'avoir une grande capacité de réconciliation et de rassemblement. C'est ce que nous cherchons. Et c'est ensemble que nous allons bâtir cette société. Notre agenda n'est pas l'agenda des autres. GPS doit se construire patiemment. vous devez sans relâche investir la Côte d'Ivoire. J'ai demandé s'il y avait encore des délégations. Non, parce que il ne faut pas le Tchorogo, je n'ai pas vu le Tchorogo, je n'ai pas vu le cyberactiviste français. OK. Il n'arrive pas à se connecter. Il n'arrive pas. Alors, il ne faut frustrer personne. Parce que vous savez très bien, aux États-Unis, il n'est pas encore minuit. Voilà. Au Canada, il n'est pas encore minuit. Si en Côte d'Ivoire, il est minuit, je pense même que dans d'autres pays africains, il n'est pas encore minuit. Mesdames et Messieurs, chers adhérents de GPS, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai eu l'honneur, le privilège d'échanger avec vous, de vous revoir, d'être avec vous. Je sais que vous aussi, vous êtes avec moi. et je sais que c'est sur vous que je peux compter. Le temps et Dieu ont permis le nettoyage naturel au sein des GPS. Nous sommes désormais une famille soudée, une famille unie, une famille déterminée, qui sûrement, mais absolument, une famille qui se battra pour arriver au pouvoir. c'est pourquoi je vous demande de vous organiser pour que cette charge soit une réussite. pour clore mon propos, je voudrais à chacune et à chacun des adhérents GPS et des mouvements des partis politiques qui nous soutiennent.